Salut à vous les petits amis, bienvenue dans votre nouveau numéro d'Anime Games. Aujourd'hui à quoi on va jouer ? Je vous pose bien la question. A quoi on va jouer ? Je vous pose bien la question. On va jouer à... On va jouer à Doraemon ! A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Et bien nous voilà sur un jeu Sega avec Doraemon et avec notre ami Lood. Salut Lood ! Salut, tu vas bien ? Très bien, merci et toi ! Ça va, ça va, on va même être plus précis, on est sur la console Megadrive. Le jeu s'appelle Doraemon Yume Dorobo To Nana Nin No Gozan. Compliqué, hein ? Tout un programme ! Et ça veut dire ? Alors ça va nous parler d'un voleur de rêve. Le jeu comportera 7 missions. Ok. Je pense que tu peux passer l'intro maintenant. D'accord, allons-y. Alors, plusieurs choses dans le menu de base. La première item va te... Si jamais tu choisis celui du bas, en dessous là, celui-là, tu vas avoir une sorte de questionnaire qui va en fait calculer la difficulté du jeu en fonction de ta personne. Tu vas devoir entrer ton âge, si tu as souvent joué à des jeux de plateforme, des informations de ce type. Ton groupe sanguin, par exemple, aussi ? Je connais mon âge, mais pas mon groupe sanguin. Ouais. Tu connais ton âge, c'est bien. C'est déjà bien. Ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'en fait, on ne peut pas choisir les 7 mondes. J'aurais bien aimé que Doraemon puisse se balader. Et fais attention. Tire leur dessus. Alors, tu vas voir que tu as 3 boutons. Tu as un bouton pour courir, un bouton pour sauter et un bouton pour tirer. Après, tu verras que le gameplay est quand même assez riche et que chaque bouton peut être utilisé de manière différente. Quand tu restes appuyé, quand tu tapotes. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Donc, tu nous as dit que tu ne connaissais pas beaucoup Doraemon, toi ? Du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Le fameux chat bleu robot venu du futur. Ah, il est robot ? Il est robot, bien sûr. D'accord. Ok. Doraemon, tu l'as dit, c'est une icône. C'est un manga. Alors, un petit historique. Il est sorti fin 69 en pré-publication. C'est un manga qui a duré plus de 20 ans et qui est sorti en 45 volumes seulement. Son auteur, c'est Fujio Fujiko. Et en me renseignant... Putain, tu as un gueudin, toi. Tu as vu la vitesse à laquelle tu vas ? J'ai des années d'expérience, mec. Ouais, je vois ça. Et donc, en fait, ce n'est pas un mangaka, mais ce sont deux personnes à la base. Et ensuite, elles se sont séparées. Et Fujio F Fujiko a continué Doraemon tout seul. C'est son oeuvre la plus connue. C'est le manga pour enfants par excellence. Il y a d'autres titres de Fujio qui sont connus, comme Ninja Hattori, Obake Kutaro. Je ne connais pas tout ça. Ouais. Ah, ben, tu es déjà au boss. Alors, le boss, pour le vaincre, ça va peut-être te rappeler un autre jeu de chez Sega. Tu vas devoir faire du pierre-feuille-ciseau, du Junken. Alex Kidd. Alex Kidd, oui. Bien. Ça, ça me va. A, B ou C. Choisis. Pierre. Alors, tu as été trop vite, il fallait rester appuyé. Vas-y, refais-le, refais-le. Je t'explique rapidement. Ce Junken est en deux parties. La première chose que tu vas devoir faire, c'est choisir le bon signe, pierre-feuille ou ciseau. Mais toi, tu appuyais beaucoup, tu lâchais le bouton trop vite, c'est-à-dire que tu ne voyais pas si tu avais gagné ou pas. Une fois que tu as gagné ou que tu as perdu, tu vas devoir choisir une direction haut, bas, gauche, droite, pour, on va dire, valider ton, soit ta victoire, soit ta défaite. Si bien que c'est une sorte de jeu de hasard, non pas en un seul coup, mais en deux coups. Je te l'ai pas dit, mais en jouant en facile, comme ça, les ennemis, essayez de le rentrer dedans. Alors, attends, 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 attends. Ça tombe, tu l'as déjà fait tout à l'heure et j'ai pas fait attention, mais tu es invincible. En gros, les ennemis ne peuvent pas te faire de mal. Par contre, tu peux quand même mourir en chutant. Oui, d'accord. Il y a eu trois séries différentes, un petit peu comme Tetsuan Atom, Astro. Il y a une série de 1973, en 52 épisodes. Tiens, tu vois, là, tu as gagné. Tu vois, là, tu as un petit rond, là, à côté. Donc, c'est bien, il ne reste plus que deux victoires et c'est bon, tu vas pouvoir aller à la deuxième mission. Il y a eu une deuxième série de 1979 à 2005. Tu sais combien il y a d'épisodes ? Dis-moi. 1787, mon pote. Oh. Et en 2005, il y a eu une nouvelle série qui a été diffusée jusqu'à maintenant. Et Doraemon, en France, lui, n'est arrivé qu'en 2003 sur la chaîne M6. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ça passe cette matin. Ah ouais. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça y est, tu as gagné. Je ne sais pas si tu as vu, mais là, tu as regardé sur la droite. Comment ? Je ne sais pas comment. Et le poulet, il a regardé sur la droite aussi. D'accord. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Et le manga, lui, est sorti depuis 2007. Mais là aussi, on ne peut pas dire que ça soit un gros, gros succès commercial. Ok. Alors qu'au Japon, Doraemon, pour te donner un titre d'exemple, depuis 2008, Doraemon est l'ambassadeur national de l'animation japonaise. Ouais, ouais, ouais. C'est pas rien quand tu sais qu'il y a quand même des... Écoute les petites notes. Bah oui. C'est union. Ah bah c'est un jeu pour enfants. Ouais. Donc je disais, c'est pas rien quand tu vois qu'il y a quand même... Il y a Astro, qui est super connu, il y a Lupin, maintenant il y a les Pokémon. Bref, ils ont choisi Doraemon. Ça sera d'ailleurs l'ambassadeur aussi des Jeux Olympiques en 2020. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu peux prendre tes adversaires une fois qu'ils sont assommés pour les lancer. Un petit peu comme dans Mario, tu sais quand tu vas... Ah, tu prends une carapace. Par exemple. Ok. Alors on est en présence d'un jeu de plateforme. Ouais. En 1993, c'était quand même assez habituel, je sais pas ce que t'en penses. Ah bah c'est l'âge d'or, enfin moi-même à cet âge-là, enfin à cette époque-là, je ne jouais qu'à ça. C'était vraiment le genre par excellence, avec énormément de jeux de plateforme à l'époque. Et en plus des bons, hein ? Euh, oui. Alors moi je jouais sur Megadrive à l'époque. Donc Megadrive, il y avait quoi ? Bon bah il y avait Sonic, bien sûr. Qu'est-ce que t'as aimé toi à l'époque ? À l'époque ? Alors, à cette époque-là, sur Megadrive, eh bien au final, il y avait quand même énormément de bons jeux de plateforme. J'en citerai un ou deux, ne serait-ce que le Aladdin, qui pour moi est un des meilleurs jeux de plateforme de la Megadrive. Euh, un des meilleurs jeux des années 90, pour moi. Enfin, 16 bits, oui, 16 bits. Oui. Aladdin, il y a eu, l'année d'après, c'était un petit peu plus tard, mais il y a eu Earthstrom Gym. Ouais. Qui est sorti également sur Megadrive. Après il y a eu Castle of Illusion, Quackshot. Il y a eu beaucoup de jeux de licence de Disney. Oui. Qui sont sortis et qui étaient vraiment très très bons. Cette adaptation de Doraemon, c'est une des nombreuses adaptations de Doraemon. Il y en a plus de 60. 60 jeux estampillés de Doraemon. C'est pas rien. Et il y en a toujours maintenant. Il y en a toujours maintenant, le succès de Doraemon continue malgré l'âge. Je te donne un autre exemple. Tous les ans, il y a un film de Doraemon qui sort depuis 1980. D'accord. Et d'ailleurs, en 2015 devrait arriver le dernier film de Doraemon au cinéma en France. On n'a pas parlé beaucoup du gameplay de ce jeu Doraemon, qui finalement est quand même relativement riche pour un jeu de plateforme, j'entends. Bah là, je fais des choses assez minimalistes, mais... T'as plein plein... Regarde. Là je peux tirer, je peux... Je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu es tombé, tu as fait trembler le sol. Oui, exact. Qui te permet d'endormir tes ennemis. Tes ennemis la peuvent servir de plateforme. Tu as un pistolet. Essaye de rester appuyé sur le tir. Tu peux concentrer ton tir pour tuer un ennemi d'un coup. Ok. Le tuer ? Voilà. Tu veux dire que Doraemon l'a mis des enfants ? Ah, c'est un killer. Tu peux tuer des... Ah, c'est moche. C'est un killer Doraemon. Reste la flèche vers le bas. Et maintenant saute. Tu vois, tu peux faire un super saut comme ça. D'accord. Donc au final, pareil, saute et appuie plein de fois sur le saut. Alors, attends, je reviens. Non, mais saute et appuie plein de fois sur le bouton saut. Tu peux ralentir ta chute. Ok. Comme je te dis, tu n'as qu'un petit extrait, en fait, des missions. Les missions sont quand même un petit peu plus riches. Et même si le level design n'est pas forcément le level design le plus abouti en termes de jeu de plateforme. Putain, tu as réussi à perdre, quoi. Franchement, quoi, en mode facile Doraemon sur Megadrive. Mec, il va falloir que tu fasses quelque chose, là. Et regarde ce qu'il fait. Vas-y, essaye un truc. Essaye un truc. Ben A, B ou C. Là, tu viens de perdre. Donc maintenant, tu n'es pas forcé de perdre si jamais tu choisis une autre direction que celle qu'il va choisir. Je te conseille de prendre vers le haut, maintenant. Mets vers le haut. Appuie. Voilà, c'est bon. Tu n'as pas perdu, tu vois, parce que lui, il a regardé à gauche. Et toi, tu as regardé vers le haut. Maintenant, je ne sais pas, par exemple, prends le A. Égalité. Essaye de prendre la main. Je sais. Voilà, tu viens de gagner. Regarde vers la droite. Il regarde souvent vers la droite. Tu vas trop vite, tu vois. Tu ne vois même pas où il regarde. Tu ne peux même pas analyser son comportement. Bien. Maintenant, regarde, je ne sais pas, vers la droite ou vers le bas, par exemple. Là, il a regardé à gauche. Tu vois qu'il regarde à gauche. Oui. Et tu vois que tu regardes en bas. Mais là, une fois que j'ai fait bas, je ne peux plus changer. Ben non, ça y est, tu as perdu. Donc là, j'ai gagné. Non, tu n'as rien gagné. Vu qu'il faut gagner et le Janken et regarder dans la même direction. Mouais. Tu as perdu. Donc là, ce n'est pas forcé que tu perdes si jamais tu regardes dans une autre direction. Tu as regardé dans la même direction ou tu n'as rien fait, je n'en sais rien. Je n'ai rien fait. Ben, il faut faire. Allez, appuie sur le C. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est marqué que c'est pour les enfants de 5 ans. C'est bien, tu as gagné. Regarde, à chaque fois que tu fais la main, tu gagnes. Donc, tu vas faire tout le temps main maintenant. Et regarde à gauche parce qu'il a regardé à gauche tout à l'heure. Bien. Et voilà. Et là, tu as un rond. Bien. Et tu vas refaire pareil. C. Voilà. Et maintenant, tu regardes encore à gauche parce qu'il va peut-être encore regarder à gauche. Voilà. Et maintenant, tu fais pareil. Ouais, c'est vachement dur. C'est incompliqué. Vas-y, C. On croit la main. Ouais, C. On fait la main. Ouais. Et vas-y, regarde à gauche. Et voilà. Moi, j'ai qu'un seul mot à dire. Je vais le dire en anglais. Asshole. Hé hé. Asshole. Oh, c'est dur. C'est dur. Voilà. Mission 3. Allez, on se fait un peu de mission 3. Ouais, quand même. Je t'ai dit, je voulais mettre en facile pour que tu montres à tout le monde un petit peu toutes les missions. Là, on en a vu que deux. L'étendue de mon talent. Chaque monde a une petite variété dans les décors, même si c'est assez limité, assez restreint. Les ennemis changent. Regarde, regarde, regarde. Oh là là, je me fais pas toucher. Oui, parce que t'es en facile. Je pourrais pas me faire toucher si je voulais. Tu peux leur tirer dessus aussi. Ouais, mais... Bien. Merci. Là, je suis bon. Technique, technique. Oh, t'as vu comment j'ai esquivé ? Oui, oui, bah écoute, franchement, si t'es fière de pour ça. Allez, regardons quand même quel est le quatrième monde. C'est le monde des horloges, c'est ça ? Tu vois, pareil, des petits... Alors, c'est des classiques dans le jeu de plateforme. Les plateformes qui bougent, les plateformes qui disparaissent, les plateformes qui tournent. Mais voilà, c'est utilisé de manière correcte. Ça révolutionne pas le genre, je te l'accorde. Mais ça reste bien fichu quand même. Bien. Les missiles à la Mario. Ouf. Ah, heureusement que... Que je suis en facile. Que t'es en facile, oui. C'est con, parce que si t'avais eu 77 superstars, t'aurais pu bénéficier du mode un petit peu bonus. J'aurais bien aimé le montrer, mais bon. Tu peux courir, rappelle-toi, tu n'as presque jamais couru. D'accord. Allez, vas-y. Et là, tu vas avoir... Là, tu vas avoir le mode... Le mode bonus, où la mission va être de récupérer le plus d'étoiles possible. Et plus tu vas en récupérer, plus t'auras potentiellement de vie à gagner. Voilà, très bien. Voilà, t'as gagné une huitième vie. Une neuvième vie. Une dixième vie. Ce qui fait qu'une fois que t'as réussi à avoir beaucoup de... Beaucoup de ces étoiles-là, tu vas avoir beaucoup de vie. Et après, le jeu devient relativement simple. Relativement. Ça dépend pour qui. Voilà, j'ai testé pour vous, Doraemon, sur la Megadrive. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu ? Au niveau des points positifs, c'est un jeu très mignon, joli. Kawaii, assez coloré. Un jeu simple, avec une maniabilité assez fun. Les trois boutons s'utilisent pour diverses actions. Donc, enfantin et en même temps, avec une légère profondeur. Malheureusement, comme vous l'avez vu, j'ai vachement galéré sur les boss. Alors, suis-je idiot ou est-ce compliqué ? Semblerait-il que je sois idiot, merci. Donc, bon, un jeu assez plaisant. Mais qui ne restera pas dans mes annales. Voilà. Un jeu à laquelle je mettrai la note de B. Voilà. Ludo, avec quoi va-t-on finir cette émission ? Avec des choses qui, j'espère, ne rentreront pas dans tes annales non plus. J'espère. Je l'espère. On va forcément parler du manga Doraemon, qui est sorti en France aux éditions Kana. Je vous le conseille. C'est un manga simple, frais, rafraîchissant. Et qui mériterait d'être connu et d'être lu plus qu'il ne l'est. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Foncez. Alors ensuite, je vais vous montrer une adaptation, un jeu Megadrive, un jeu de plateforme sur Megadrive, Osomatsu-kun. Et si on regarde bien, le chara-design ressemble bigrement à celui de Doraemon. Normal, me direz-vous. C'est du même auteur. Alors, Akatsuka Fujio, c'est un manga qui est sorti en 1962. Et vous voyez, même en 92 ou 93, l'année où il est sorti, c'est encore connu au Japon. Alors oui, c'est vrai, il y avait une série animée à cette époque-là. Mais n'empêche que voilà. Tout ça pour montrer que c'est un auteur qui dépasse les frontières des âges. D'accord. Et puis là ? Un autre jeu, on en a parlé. Mais c'est vrai que c'est un des meilleurs jeux de plateforme sur la Megadrive. Aladdin, dans sa version européenne ici. Si vous n'y avez jamais joué, n'hésitez pas à le faire incessamment sous peu. Le plus vite possible. Et puis autre chose qu'on ne peut pas montrer. Non, c'est notre future adaptation. Oui, alors vous avez certainement remarqué que maintenant, à chaque fois qu'on faisait un anime games, il y avait un rapport avec Raconte-moi Manga. Eh bien oui, on a décidé de se lancer encore dans un manga pour enfants. Après Shin-chan, un manga simple. Après Shin-chan, un manga un petit peu plus cool que Shin-chan. On fera Doraemon. On n'a pas encore commencé le tournage, on n'a pas beaucoup d'informations à vous donner là-dessus. Mais j'espère que vous serez sensibles à cette adaptation de notre part. Voilà. On s'amusera bien, j'espère que vous vous amuserez tout comme nous. Merci Loud. Pas de problème. A bientôt pour de nouveaux jeux encore plus fantastiques ou pas, en notre compagnie. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada